Bonjour tout le monde, Sean Clément ici au Royal Québec dans notre fabuleux local d'académie extérieure. Puis aujourd'hui, on va vous montrer comment la technologie va nous aider à mieux traverser la balle. Alors, une des choses qu'on voit souvent dans notre académie, c'est comment on fait pour aller chercher plus de vitesse, plus de distance. Je vais vous expliquer tout de suite que vers la balle versus à travers la balle, c'est un minimum de deux clubs de distance. Puis ça, c'est pas mal énorme. On parle d'un bon 20 à 30 verges. Alors, si votre focus est sur la balle, puis on essaye de s'assurer de bien frapper la balle, là vous êtes branché ici, votre backswing va avoir un petit peu de misère à se compléter, puis là, il va falloir qu'on fasse un effort pour mieux frapper la balle. Alors là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on va avoir une certaine vitesse de balle, une certaine distance. Avec mon Ferset, présentement, j'ai été chercher une distance d'à peu près carry de 144 verges, puis ma vitesse de balle était à 106 000 à l'heure. Alors, dans un de nos vidéos que vous avez probablement vu de lancer le bâton, quand on lance le bâton, on lance le bâton vers la cible et non pas vers la balle. Si je lance vers la balle, ça ressemble à ceci, du « over the top », versus quand je lance mon bâton en direction de la cible. Vous avez vu plusieurs bâtons sortir d'ici. Alors, je m'en vais au poteau rouge que j'ai ici devant moi, lance le bâton au poteau rouge, puis je n'ai même pas besoin de lancer bien fort. Alors, je vais y aller en toute douceur. Je vais aller compléter mon air d'aller pour que je puisse lancer mon bâton avec aise vers mon poteau rouge. Alors, lance mon bâton dans la direction du poteau rouge. Bien « smooth ». Puis là, au niveau du « carry », on a été chercher… Là, j'ai mon verre à 161 verges. J'ai fait un « carry » de 171 verges avec mon « fair set ». Puis, ma vitesse de balle est maintenant à 120 000 à l'heure. Alors, c'est vraiment une grande hausse, la seule différence. Puis, j'avais beaucoup moins d'efforts, comme vous avez vu. Alors, c'est là que notre machine, le GC Quad, puis quand vous allez venir cet hiver, ça va vous donner des paramètres extraordinaires au niveau de votre vitesse. Alors, si je regarde ici mon analyse, puis je vais à ma table. Alors, le deuxième coup, 90 pieds dans les airs versus 57. Mon angle de descente, 45 degrés, ça, ça tombe sur un décennement, versus 37 degrés, où est-ce que ça va rouler un peu. Alors, vous voyez mon « carry », 144, 156 total, versus 161, 175 total. Alors, une grosse, grosse différence. Puis, regardez la vitesse de balle ici. Alors, ce n'est pas la force comme telle qu'on met dans nos coups qui est importante. C'est où on va livrer l'énergie de l'élan. Alors, il faut bien considérer que quand on livre l'énergie de l'élan vers la cible, bien, il va falloir fermer le bâton un peu plus. Si j'ouvre, ou j'ai mon bâton square, puis un grip standard ou neutre, bien, il va falloir que j'aille chercher ma balle ici, puis que j'extensionne mon énergie vers la balle pour la garder en jeu, versus quand je vais lancer mon club vers la cible. Bien, imaginez que je joue à balle molle. Vous voyez mon club, comment il est fermé? Alors, j'attends mon lanceur. La balle s'en vient, puis je me commets mon transfert de poids en bac. On n'a jamais besoin de penser à ça. Les mains passent avant. Après ça, la tige. Puis après ça, wow, regardez-moi ça. Alors, mon club n'est plus fermé. Il est à peu près à 30 degrés fermé. Puis là, il est maintenant quelques degrés ouvert. Alors, on collecte la balle ici pour ensuite la relâcher dans la direction de la cible. Donc, je me réinstalle, puis je dirige mon énergie en direction de la cible. Puis c'est là qu'on, encore une fois, qu'on va chercher une distance d'au-dessus. J'ai 168 verges carry ici, où est-ce que mon autre était à 135. OK? Alors, vers la balle versus à travers la balle. Alors, pour être capable de bien traverser la balle, il ne faut pas avoir de soucis avec le contact de la balle. C'est là qu'on peut vraiment vous aider au niveau de l'instruction de vous montrer comment prédire votre contact basé sur le fait qu'on s'élance ou on lance le club vers la cible. Alors, je donne un exemple. Alors, je m'installe par-dessus la balle ici, puis vous voyez bel et bien que si je lance mon club vers la cible, je vais carrément manquer la balle. On y va. Je lance mon club vers la cible, lance mon club vers la cible. Alors, vous avez vu le tracé du club qui passait par-dessus la balle, puis j'ai bel et bien manqué la balle. Là, je vais descendre un peu. Si je lance mon club vers la cible présentement, je sens que je vais topper la balle. Alors, je lance mon club vers la cible, je lance mon club vers la cible, puis ça, c'était super bien topé. J'ai vraiment pris le dessus de la balle. Elle aurait fait une belle poc dans le sol, puis elle a tout simplement sauté. Maintenant, si je descends davantage, là, ce que je viens de recevoir, c'est deux points de repère excessivement importants. Si je lance, je manque, si je lance, je stoppe, si je lance, hey, je sens que je vais couper de l'herbe. Puis si je coupe de l'herbe, bien, la balle, elle va se faire effoirer par la face du club. Bon, c'est quoi la sensation de lancer vers la cible? Ouh, là, je commence à sentir que mon contact va être pas pire. Ok, je lance mon club vers la cible, lance mon club vers la cible. Ouh, là, ça commence à avoir de l'allure en titi. Alors, au niveau de ma vitesse, de ma distance, là, je suis en train de me réchauffer un petit peu. Ouh, là, je suis rendu à 177 verges avec mon Ferset. Quand je suis bien réchauffé, c'est un 185 confortable, ok? Parce que, moi, je me suis développé à lancer vers mes cibles. Et j'ai, ça fait longtemps que je me préoccupe pas avec le contact avec la balle, parce que je sais que je vais toujours bien la frapper. Puis c'est quelque chose qu'on veut pour vous autres, hein? Il y a d'autres prédictions qu'on a là-dedans, telles que la face du club. Alors, si je ferme mon club beaucoup trop, puis je lance mon club vers la cible, bien là, je sens que la balle va hooker. Alors, on va checker pour voir combien elle va hooker. Puis c'est là que les machines, ça va vraiment nous aider. Alors, je vais chercher mon air d'aller, lance vers la cible. Et, hop, là, ça commence à tourner un peu plus vers la gauche. Ça a été encore un petit peu plus loin. La face est un petit peu plus fermée. Là, on parle de 180 verges au niveau du carry. Puis là, on a un thème qui s'appelle side spin. C'est le montant de courbes qu'on a vers la gauche ou vers la droite. Alors là, j'avais au-dessus de 1 500 tours vers la gauche. Ce qu'on cherche pour un bon drap, c'est à peu près 500 tours. Alors, j'ai 1 000 tours de trop. Puis si je vois que j'ai un pattern régulier là-dedans, bien, je vais baisser un petit peu le montant que je vais fermer mon bâton. Mais, il faut absolument que je confirme que je suis allé par là et non pas par là. Si je fais la même chose, je vais trop fermer mon club. Puis là, je vais fouetter vers la balle. Regardez bien la différence. Ouh! En sortant de l'académie, je m'en vais vers le talus à gauche. OK? Alors là, si on regarde le side spin que j'ai là-dessus, je pense que je n'ai jamais enregistré ça. J'ai un side spin de 4 600. J'avais la même fermeture du bâton. Mais la différence, c'est que je suis allé vers la cible la première fois. Puis je suis allé vers la balle la deuxième fois. Alors, si vous relâchez vers la balle, ça va prématurément fermer votre bâton. Alors là, vous regardez ça, vous dites, je ne veux plus aller à gauche, je vais ouvrir mon bâton. Là, on commence à slicer vers la droite puis à perdre énormément de distance. Alors, c'est important de comprendre la différence entre vers la balle et à travers la balle pour tellement de différents paramètres. Alors, je vous invite à venir nous voir ici à l'académie. Puis cet hiver, à partir de la première fin de semaine de novembre, on va avoir nos simulateurs à votre disposition pour vos sessions de pratique ou de jeu en groupe. parce que durant la partie de golf que vous allez jouer sur nos simulateurs, vous allez être capable de voir ces paramètres-là sur vos bâtons. On a des points spéciaux que vous allez être capable de poser sur vos bâtons pour vraiment aller chercher de l'information additionnelle. Vous allez voir dans notre vidéo de la semaine prochaine que vous ne voulez pas manquer, la différence que ça fait au niveau des paramètres du club. Là, on regarde les paramètres de la balle. Ça, ça nous donne l'angle de départ, l'angle de sortie, le montant que la balle courbe. Mais là, c'est aussi important d'avoir l'angle de descente du bâton, l'angle de l'approche du bâton. Ça, c'est des paramètres excessivement importants qui vont vraiment nous montrer le chemin de la constance dans notre élan. OK? Alors, à la prochaine. J'espère que vous avez bien apprécié notre petite vidéo de À travers la VAD.